Europe 1, le grand direct des médias, Initial TV. Initial TV, c'est tous les jours Tom Villa pour terminer sur un sourire cette émission. Et vous vouliez aujourd'hui revenir sur les émissions animalières. Exactement, bonjour Thomas, bonjour Céline, bonjour Sophie. Alors aujourd'hui les émissions animalières pullulent sur toutes les chaînes. Il y a quelques semaines on a eu droit à Happy Dog sur M6. Votre roadweller ne vous obéit plus, vous regrettez de ne pas avoir pris un poisson rouge ou une gerbie. M6 vous envoyait des spécialistes pour établir l'or dans votre foyer. Mi Pascal le grand frère, mi Félindra tête de tigre. Je suis tombé ce week-end aussi sur les animaux de la 8, sur D8, c'est passionnant. C'est un petit peu comme Turbo, sauf qu'au lieu d'aller essayer la nouvelle Céa de Cordoba en Andalousie, on va voir un élevage de caniches en Franche-Comté, c'est sympa. C'est présenté par Elodie Ageron et Sandrine Arcizet, c'est ça je me trompe pas ? Comment montez-elle ? Je ne sais pas, je ne vous cache pas qu'on ne sait pas laquelle est laquelle, c'est un petit peu comme les Bogdanoff. T'es qui ? Toi t'es Igor ou t'es Grishka ? T'es Grishka, ok d'accord. Et toi t'es Igor ? Ah non, c'est le frigo américain, autant pour moi. En ce cas, il y a eu aussi une nouvelle émission animalière sur TF1, mon chien est le meilleur. Ah oui, sur le même mode qu'un dîner presque parfait, des propriétaires de chiens vont se noter entre eux. Juste petit détail, je trouve que c'est pas très équitable. Un bichon contre un berger allemand, pour ceux qui ne connaissent pas bien les marques, il y a des amateurs de boxe, faire combattre Brahim Asloum contre Jean-Mac Marmec, tu vas voir qui... Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amateurs de boxe, un camion contre une Twingo, qui gagne. Moi, j'ai pas de chien, mais je suis le propriétaire d'un chat, et les gens sont fous aujourd'hui avec les animaux. Véridique, la semaine dernière, je vais chez le vétérinaire, mon chat avec des puces. J'arrive chez le véto, et dans la salle d'attente, il y avait une femme âgée, tu vois le genre de femme qui vit toute seule avec ses animaux reclus chez elle, qui ferme les volets, qui parle à ses chats... Qui vit pas sur son balcon ? Oui, c'est parce que sa famille s'en occupe pas, tout simplement. Oui, un petit peu folle quand même, qui doit bouffer la même chose qu'eux. Enfin bref, la secrétaire lui parle et lui dit, Madame Bardot, ça sera à vous dans cinq minutes. Je l'avais pas reconnue. Elle a fait plein de choses. Mais oui, mais elle en fait des mauvaises aussi. Et la mère Brigitte me regarde fixement, elle me dit, vous imaginez si nos animaux pouvaient parler, ça serait pas merveilleux ? Merveilleux ? Non, ça serait pas merveilleux. Mon chat, il a entendu, il a vu trop de trucs confidentiels. J'ai fait des trucs, on fait que mon chat est sorti de la pièce. Et on sait que c'est galère de faire sortir un animal. Ça, c'est un peu comme un boomerang, tu le ramènes, clac, il revient tout seul. Là, non seulement c'est lui qui est parti tout seul, mais en plus, il m'a regardé, il m'a fait, tu vas trop loin, je veux même pas voir la suite. Non, mais je veux pas que mon chat puisse parler. Notre relation est basée sur le fait qu'il ne puisse pas parler. Si mon chat pouvait parler, il pourrait ruiner ma vie. Et en plus, là, c'est les vacances. D'ailleurs, si vous partez en vacances, une chose est sûre, n'abandonnez pas votre animal sur l'autoroute. C'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous. Et surtout, s'ils vous retrouvent, ils vont vous défoncer. Merci beaucoup, Tom Villa.